Salut les amis, j'espère que tout le monde va très très bien, on se retrouve pour la partie numéro 15 je crois, si je ne fais pas de bêtises, enfin bref, on se retrouve pour Empire de Saloir, et sans plus attendre, on va plonger dans l'action, je vais aller bosser du Prussien, c'est parti, après avoir pris le Hanover, il y a une petite armée Prussienne qui traîne et on va s'en occuper, gentiment. Le front, enfin la guerre avec la Prusse se passe plutôt bien, de ce que j'ai pu voir, les Prussiens ont l'air de partir vers l'Est, ils combattent des Autrichiens et autres, je me dis peut-être que si je mets le siège à Berlin, et je les pousse un peu sous la menace avec la diplomatie à faire la paix, ça pourrait marcher, on va voir. J'en ai un peu marre de cette guerre avec la Prusse depuis super longtemps, les Anglais, je vais bien comprendre, entre l'Angleterre et la France, ce n'est pas l'amour, ça n'a jamais été rose, mais avec la Prusse on pourrait arriver à quelque chose. Alors enfin bref, je vais prendre la Colline, là, elle m'a l'air bien, ça va, j'ai une bonne position, je vais faire avancer mes troupes devant, comme ceci, voyons voir ce qu'on a d'autre. J'ai un peu de cavalerie, c'est des gendarmes à cheval, ok, gendarmes à cheval, ok, à cheval, euh, grenadiers, ils sont déjà un peu plus stylés eux, ils sont même très très stylés, attendez. C'est pas des cuirassés, c'est des grenadiers, ok, c'est des grenadiers, et j'ai encore un peu plus de cavalerie, alors, euh, bah justement, j'ai beaucoup de cavalerie, on va envoyer ma cavalerie sur les flancs. Voilà, hop, ok, j'ai trois cavaleries qui sont cachées, alors, on va vite envoyer mes canons, ok, les Prussiens sont là, donc, je vais mettre canons de 4 livres, hop, en premier, vu que c'est ceux qui tirent le moins loin. Comme ceci, ensuite, des canons de 12, euh, est-ce que je peux faire... Non, il sera encore au-dessus, bon, on va faire, euh, on va pas passer trois plombes, euh, tac, et toi, ici, tu devrais être au-dessus, voilà. Voilà, euh, mes régiments, mes régiments d'infanterie, on va vous prendre, on va vous mettre en position, voilà, vous allez venir là, vous allez venir ici, Je vais mettre une cavalerie sur l'autre flanc. Mon général, on va le mettre là, voilà. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, on va accélérer. C'est dommage que je puisse pas faire courir. Je vais même mettre mes canons là. Hop. Normalement, ça devrait être bon. On va voir notre batterie qui va être en place. Hop, et je vais faire avancer mes régiments. Euh, je vais faire avancer mes régiments. Pas encore tirés. Ok, ils sont trop. Et eux ? Bon, ça devrait pas trop tarder avant que ça commence à tirer. Ok, tu viens là. Ils ont pas vu ma cavalerie qui est cachée là, c'est déjà ça. Pour le moment, elle est toujours masquée, il va falloir faire attention. Je crois qu'on commence à ouvrir le feu. Enfin. Ouvrez le feu là. En général, l'ennemi est juste là. Voilà. On commence à leur tirer dessus. Hop. On va se mettre comme ça. On va accélérer. Ma cavalerie. Je veux qu'ils viennent là. Je veux qu'ils viennent là. On va accélérer. On va accélérer. On va commencer à ouvrir le feu. Sur leurs flancs. Ça va commencer à tomber. On va accélérer. Je crois que vous avez hardi de courir. On va bientôt être en position pour ouvrir le feu. Dès que vous voulez, messieurs. Voilà, on va envoyer leur une volée. Ça, on va les rapprocher. Hop, tu vas passer là. On va pouvoir commencer à envoyer ma cavalerie. Et normalement, on devrait les avoir sandwichés comme il faut. Ils ont des belles unités, les prussiens. Voilà, il y a ma cavalerie qui commence à arriver. Par contre, ils font pas mal de dégâts. Vous allez venir là. On va tuer leur général. Ok, on bat la retraite. Ils sont déjà en train d'étaler. Arrêtez de tirer ici. On va accélérer un peu. Normalement, ça devrait le faire. On devrait les terminer. Alors, mon artillerie. Hop. Là, on va les charger. Là-bas, on va les charger. Hop. Alors, attention aux feux ennemis. Attention aux feux ennemis. Hop. Arrêtez de tirer. Tu diras, mais qu'est-ce qu'on va arrêter de tirer ? Arrêtez de tirer, vous aussi. On va les faire charger. On va tuer le plus possible. Continuez, continuez. Là, là, il en reste 51. 51 prussiens. Ok. 10. 32. Allez, allez, finissez-moi ça. Voilà, super. Hop. Commencer par une victoire, ça fait toujours du bien. Ok. Au revoir, les prussiens. Merci. La ville est à moi. On va pouvoir passer le tour. Ah, les espagnols, ils vont venir m'aider, j'espère, comme d'habitude. Avec leur flotte. Voilà, parfait. Merci. Alors, il y a toujours des révoltes ici. Ouf, ça coûte tellement cher, ces bâtiments. Tiens, on va détruire ça. On va détruire ça. Alors, je suis à côté du Danemark. Est-ce qu'on fait du commerce ? On fait du commerce. La Prusse est là. Alors, la Berlin est là, plutôt. On va voir un peu ce qu'ils ont. Alors, ils sont en guerre contre qui, la Prusse ? Ils sont en guerre contre... Ah, non, ils sont... L'Autriche est en guerre contre là aussi. Ok. L'Autriche est en guerre contre là aussi. Donc, je ne sais pas comment ils ont pu prendre Vienne. Mais ils sont assez solides. Et ils ne veulent toujours pas la paix pour... Quelles que soient leurs raisons. Bah, écoute. Qu'est-ce que je ne peux pas faire grand-chose. Oui, ils ne veulent toujours pas faire du commerce avec moi aussi. Ah là là, c'est compliqué de se faire aimer. Très clairement. On fera peut-être ça après. Ça me coûtait tout mon pognon. Je pourrais améliorer mes ports. C'est vrai. Pour faire plus de thunes. Ou améliorer ma flotte. On va faire ça. On va faire ça. On va améliorer. On va prendre des meilleurs bateaux. 313. Coup de recrutement. Il a l'air pas mal celui-là. Vaisseau amiral. 86 canons. Tiens, on va faire ça. On va prendre un gros. On va se faire plaisir. J'aurais envie de me refaire une belle flotte. Ça va. Alors. Tiens, je vais essayer de saboter ce truc-là. Parce qu'ils font venir beaucoup de... Non, ça n'a pas marché. Ils font venir beaucoup d'argent. Par ce port. Ah, là en plus, c'est même pas eux. Ok, autant pour moi. C'était un allié. C'est le miseur. Tiens, est-ce qu'on peut faire une alliance avec le miseur ? Ils sont où ? Le miseur, ils sont là. Ils sont... Ah non, ils sont alliés avec eux. Ok. Il faut déjà du commerce avec eux. Autant pour moi. En fait, heureusement que ça n'a pas marché. Sinon, ça aurait été... Ça serait mal découpillé. Alors, on va descendre des troupes. Rien d'autre, personne ne devinera. La ruse me coulera à votre service. Voilà. On va commencer à avoir plus de monde. Pour se préparer à les combattre, il me faudrait encore le double. Ici, il n'y avait pas grand-chose à faire. Technologie. C'est en train de faire ça. Moins deux de pinesse. Ok, bon. On va passer le tour. J'ai fait des troupes là aussi. Je pourrais aller prendre ça. Ça, ça pourrait être jouable. Les Etats-Unis qui veulent faire un échange. Non. Ce n'est pas trop dans mes cordes. Ok, les Prusses qui continuent à m'embêter. En mettant des blocus à mes ports. Laisse mes ports tranquilles, Prussiens. Ah non, je vais dire qu'il faudrait que l'Espagne vienne là. Mais si l'Espagnol vienne là, ils vont se faire détruire par la Royal Navy. On fait une rébellion dans la Nœuvre. On va voir ça. Ce n'est pas une grosse rébellion. Est-ce qu'on peut déjà... Voilà, hop, la rébellion. Elle a été matée. Je vais refaire tout ce beau monde aussi. Au cas où. Et pourtant, je ne taxe pas. Ils se révoltent déjà. Et si je taxe, je gagne bien plus. Bon, on va les taxer. Ça va leur apprendre à se révolter. Ouh, la guerre a été déclarée entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bien. C'est bon pour les affaires. On va voir ce que ça donne. Mais ça peut... Si les Etats-Unis peuvent venir mettre leurs grains de sable... Moi, je dis oui. On va essayer de faire... De piquer ce qui reste ici. Alors, je crois que j'ai peut-être un peu d'armée. On va voir. Là, j'ai quelques troupes. Il me faudrait un bateau. Donc, je vais faire un bateau et je vais essayer de prendre ces petits territoires-là. Ça et ça. Ok, on avance. Alors, est-ce que les... Ah, je ne sais pas. Est-ce que l'Espagne va venir m'aider pour battre les Prussiens ici ? Yes, ils le font. Oh là là. Ils me sont tellement utiles, les Espagnols. Alors. Pourquoi ça ? Ça a été détruit. Alors, moi, il y avait un port. Voilà, c'est ça. C'est leur port. Ils font venir... Ouf, 7000. Il faudrait réussir à saboter ça. Yes, ça a marché. C'est sa beauté. Ça va leur... Ils font venir plus rien du tout. Parfait, parfait. Ça va leur apprendre à ces... À ces Indiens. Alors, je ne peux rien recruter là. Mais je peux recruter un petit navire. J'en ai besoin. Voilà, tu vas recruter un petit navire. On va... Ah non, on ne peut pas faire de troupes. Et avec ça... Non, non, non. Je ne peux pas faire de troupes nulle part. Que des généraux. Ce n'est pas terrible, ça. Ah si, je peux faire des troupes ici. Ok, cool. On va faire des troupes là. Ce n'est pas très grave. La milice ou l'infanterie de ligne. On va faire quand même de l'infanterie de ligne. C'est quand même mieux. Voilà. On va faire une infanterie de ligne et une milice. Super. Ok, tout se passe bien. Ici, ils ne sont toujours pas contents. Donc, j'ai ma flotte. Ici, on continue à faire. Continuons, continuons. J'ai une armée aussi ici. Turin, ça rapporte pas mal. J'ai peur qu'ils viennent nous embêter. Tiens, je vais voir ce qu'il y a du monde dans la Bavière. Ça peut être intéressant de venir voir. On va voir au tour prochain. Allez, on avance. Le Danemark qui me déclare la guerre. Je n'ai pas besoin de ça. Bon, bah, écoutez, en route vers Copenhague, peut-être. De certaines manières, ils me déclarent tous la guerre. Je me sens un peu dans les bottes de Napoléon. Ok, est-ce qu'ils ont... Ah, ils ont refait le truc. Donc, tu vas essayer de... Non, il n'a pas réussi de nouveau à saboter. Ils ont quoi comme bateau ? Ou alors, j'envoie ce que j'ai comme flotte. Non, parce que l'Inde, il va falloir une plus grosse flotte pour venir prendre ça, clairement. Je vais envoyer déjà ma flotte avec des troupes pour prendre les dernières, d'autres colonies britanniques. Voilà. Paf, tu pars là-bas. Ouh, une petite flotte. Ok, super. C'est parti. C'est en cours. Je ne sais pas trop ce que font les Espagnols. Ils sont un peu partout sur mon territoire, mais bon. Si ça me protège, moi, ça me va. Ça me va très bien. Alors, le Danemark m'a déclaré la guerre. Soit, soit. Donc, ici, ils ne sont toujours pas contents. Ils risquent de se rebeller de nouveau. Ouh, la Pologne. René de ses cendres. C'est intéressant. Tiens, tiens. Ils sont où, la Pologne ? On peut peut-être faire du commerce avec eux ? Non, toujours pas. Ils sont en lien avec l'Espagne. Tiens, je te donne l'accès militaire. Non. Il n'y a pas grand monde qui m'aime. Pas grand monde eux-mêmes. Alors, ils ont quoi comme armée ? Oh, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas, pas grand-chose. Et en Bavière. Ouh, en Bavière, il y a une grosse armée. En Bavière, il y a une grosse armée avec beaucoup d'artillerie. Ok. Alors, limite, ce qui pourrait être jouable. On va continuer à refaire. Je vais déjà envoyer du monde ici pour couper un peu. Le gars, on dirait qu'il a un orgasme. Voilà. C'est déjà ça de fait. Tac. Toi, on va t'envoyer là-bas pour couper un peu. Voilà. On va tout détruire. Ils m'ont embêté. Tu m'as déclaré la guerre. Tu vas le payer. Voilà. Et en attendant, on va refaire mon armée. On peut recruter des unités locales. C'est intéressant. Je vais amener ça ici. Voilà. Parfait. On va refaire tout le monde. On va avoir une belle armée comme ça. Et on ira prendre Copenhague. Super. Je ne sais pas si les Etats-Unis font vraiment beaucoup de dégâts ou pas. Batter en retraite. Voilà. Super. Tu as tout compris. Tu bats en retraite. Je vais lancer mon armée sur Copenhague. Alors. Une rébellion. Ok. On va s'en occuper. Je vais juste annuler. Hop. J'annule ça avant que ça parte en fumée. Voilà. Super. Hop. La mer est à nous. Je ne sais pas si on peut dire ça. Personne ne s'en occuper. Oui, monsieur. Et là, on va pouvoir refaire tout le monde. Quoi que ça me coûte beaucoup d'argent. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup pour le... Non. Je pense que je n'en ai pas vraiment besoin de les refaire pour le... Pour le Danemark. Voilà. Ce que je voulais dire. Est-ce que ma flotte est arrivée ? Oui, ma flotte vient d'arriver. Parfait. Alors, ma flotte vient d'arriver. Tu vas aller là. On va prendre... Votre volonté. Ces unités. En avant ! Pour la couronne et le pays ! Voilà. Parfait. Non, je voulais que vous... Il faut que vous montiez à bord, messieurs. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre... Oui, capitaine. Le vélan ! Prendre le Québec serait pas mal. Ça m'a l'air jouable. Mais on pourrait peut-être prendre des petites... On va prendre d'abord les premières colonies avant d'y aller. Je pense qu'on ne risque pas grand-chose. On va aller prendre ça. Voilà, voilà. Et ensuite, on va venir libérer ça et prendre plus de monde. C'est le plan. Ok, le plan pour les Amériques est en cours. Ici, mon espion, tu dois continuer à saboter. Ouais, super. Hop, ça leur fait moins d'argent. On va continuer. Je pense... On va continuer... Ouais, on va continuer à faire une armée. On va prendre la ville. On va pas se gêner. Trois ici. Je vais prendre un général et deux là. Voilà. Hop, super. C'est vraiment... C'est... Ok, ce... J'ai pas de rébellion. Pas de rébellion, on a recruté notre groupe. Ok, super. Alors... Donc là, on va monter à... Ouais. Non, non, je veux que vous alliez dans la ville. Je sais pas pourquoi, mais mec avance. Ah, parce qu'il y a des routes de merde, en fait. Il y a des sales routes. Moins 4, moins 5. Non, je peux pas... Faire rentrer... Ok. Voilà, on va refaire maintenant. Ici, j'ai mes trucs qui sont arrivés. Parfait. On a un général 4 étoiles. Je pense que ça devrait être suffisant. J'ai que de l'infanterie. En espérant que ça passe. Alors... Vous allez venir là. On va prendre... Oh, il y a personne. Je sauvegarde au cas où il y a un petit bug, comme la dernière fois. J'espère qu'il ne sera pas le cas. Sans plus à chambre couvrir. Préparez-vous au combat ! Voilà. Et on passe le tour. On peut les intercepter. Tiens, on va dire oui. Parfait. Comme ça, ça va être à nous. C'est bizarre que les Britanniques ne défendent pas vraiment leur colonie. Ils n'ont pas une stratégie de grande ampleur. Ah, la perte a été détruite. Ok. Hop. C'est à nous. On va réparer ça. Parfait. Ça ne coûte pas trop d'argent. Alors, je vais sortir de la ville. Cela est au-delà de mes compétences. Ils ne sont quand même pas très contents. Je vais laisser. Garde nationale. Je surveille vos ennemis. Vos yeux et vos oreilles. Hop, on va faire ça pendant un ou deux ou deux. Voilà. Là, normalement, ça devrait le faire. Pour venir les battre. Mais on pourra même prendre leur bateau. La mer est à nous. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. On répare mes bateaux. Je vais chercher mes petits troupes. Non. Toi, je vais te laisser pour le port. Non. Ce que je vais faire, ils sont les bateaux. De toute façon, les bateaux, ils ne peuvent pas aller nulle part. Donc, on va attendre un tour. On n'est pas pressé à ce point-là. On fait beaucoup moins d'argent, là, tout d'un coup. Tiens, là, les britanniques qui me bloquent. Tiens, j'aimerais bien la battre, cette petite flotte aussi. Ce serait un bon coup. Ah ouais, j'ai oublié de mettre des gens ici. Erreur de ma part. Espagne, Espagne. Bien, merci. Encore une rébellion. Ou à Novre, ils aiment bien se révéler. Dites-moi. Bon, moi, mon général, il devient vraiment, vraiment, vraiment solide. Alors. Hop. Ils ont toujours pas réparé. Et je vois pas d'armée. je crois qu'on peut, on va laisser de les battre. Je vais sortir ça. Je surveille. À vos quartiers. On est mis. Et on fait plus beaucoup d'argent. Alors. Tiens. Ça, on va pas leur laisser. On est mis. Je me dis, est-ce que ma flotte peut venir ? Ouais, on peut venir les prendre ici. La fierté, nos foyers et le putain. Super. Je suis au service de la volonté. Leur bateau. Quel autre service puis-je vous rendre ? Ordre bien reçu. Non, non, il n'y avait pas l'armée. Et que c'est Galat. Immédiatement. Alors, donc on va échanger. Toi, tu vas aller là. Et toi, vous allez là. Hommes, en avant ! Mettez les doigts ! Mettez-y tout votre cœur ! Voilà. Comme ça, leur flotte a été détruite. On est tranquille. On est où là ? On est où ? On est à 32 minutes de jeu. Bah écoutez les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouh, j'ai peut-être un peu... J'ai pas fait gaffe là. J'ai peut-être un peu trop avancé. Je pense qu'on va faire ça au prochain épisode. On va voir s'il m'attaque. Non, il m'attaque pas. On va voir une belle bataille au prochain épisode contre les Indiens. Et euh... Et bah voilà ! Et bah voilà ! Euh... Est-ce que je peux prendre ça pour finir ? Allez, on va essayer de prendre ça. Je sauvegarde rapidement. Rien d'eau. Tiens, les Prussiens sont là. Réparez-vous ! Marchez ! Notre nation règne sur les mers ! On va réparer ça. Euh... Je voudrais réparer Vos yeux et vos oeufs. Le port. On va taxer. On répare ça. Et super ! Voilà ! Comme ça, on a à peu près toutes les... Les colonies potentielles à part celle-là. Mais celle-là, elle est buguée comme je vous disais. Comme je vous disais. Et on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao les loulous !